Déjà, merci à toutes de vous être déplacées, parce que non seulement déjà le temps n'est pas super beau, mais il faut avoir la volonté de venir jusqu'ici, a priori, on est un petit peu éloigné de tout, c'est ça ? Alors, je vais me présenter, mais très très brièvement, moi je suis installée ici déjà depuis pas mal d'années, j'ai beaucoup d'accompagnement, mais mon accompagnement sert à emmener les gens vers du mieux-être. Donc, je n'aime pas trop dire je suis ci, je suis ça, j'ai plutôt l'habitude de dire, ben voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop dans votre vie, venez me voir, et puis j'ai sûrement un accompagnement qui va faire que je pourrais aller vous accompagner vers quelque chose de plus serein. Et en tout cas, je travaille beaucoup au niveau émotionnel, donc que ça soit par les mots, émotés, S, que ça soit avec le toucher, que ça soit avec l'énergie, ben tout se concentre un petit peu autour de la personne dans sa globalité, parce que je pense qu'on ne peut pas s'occuper de la personne juste avec ça, mais il faut aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai l'habitude de dire, voilà, si vous avez une question, quelque chose à me poser, ben voilà, n'hésitez pas, moi j'aime bien les conférences qui sont plutôt interactives. Alors, de par ma pratique, je me suis rendue compte que quand les gens venaient me voir, à la base, je faisais beaucoup de sophrologie, et puis, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient très en lien avec la petite enfance. Donc, je me suis intéressée un petit peu à cette période-là, et notamment à notre histoire d'enfant intérieur. Alors, moi, ce que j'aime bien, quand j'ai, en plus, on est peu nombreux, donc on va en profiter, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur ? Alors, il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse, il y a juste la réponse que vous avez envie de donner aujourd'hui, en dimanche matin. Ben, le ressenti qu'on avait, quand on était enfant, les souffrances qu'on a eues, enfin, et qu'on n'arrive peut-être pas à passer au-dessus en étant adulte, et on les garde à l'intérieur de soi. Alors, est-ce que l'enfant intérieur n'est que souffrance ? Non, on l'aura aussi, il faut. Parce qu'en fait, j'ai un truc qui m'est revenu quand, c'est que quand j'avais une dizaine d'années, je voulais me faire percer les oreilles, mon père, il ne voulait pas. Et tous les soirs, je me disais, il faut que je me fasse percer les oreilles, il faut que je me fasse percer les oreilles, il faut que je me fasse... Et puis, ben, quelques mois après, il y a eu la mère d'une coquine qui me dit, ben, j'en ai de ma fille, ça me dirait de te faire percer les oreilles. Et en fait, j'y suis allée sans l'autorisation. Donc, en fait, on était allée, j'ai eu les oreilles percées. Et en fait, c'est un souvenir que j'avais un ressenti tellement... Waouh, waouh ! J'étais tellement contente, j'espérais tellement ça, que pour moi, c'était tellement un cadeau. Et je me rappelle de ce ressenti. Parce que j'en rêvais toutes les... On voit bien qu'il y a des émotions qui marquent à un moment donné ou à un autre. Moi, je dirais, ouais, c'est l'émotion qui vient en premier, l'émotion primaire, comme les enfants. C'est la centanéité, la rifté. Sans l'écroyance, sans le conditionnement, sans rien. Ah, si c'était aussi simple, ça serait bien. Est-ce qu'on est tous anges ? Je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nous habitent trois types de personnalités. Vous avez le parent. Le parent, c'est celui qui pose le cadre. C'est celui qui représente la loi. C'est celui qui nourrit. C'est celui qui donne des repères. On a l'adulte. L'adulte, c'est celui qui trouve des solutions à tout. Et puis, eh bien, il y a notre enfant qui, parfois, a été meurtri, qui, parfois, garde des souvenirs extraordinaires de certaines périodes de sa vie. En fait, notre enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons été. Qu'il ait été heureux ou maltraité, c'est celui qui vit à l'intérieur de nous. Et en fonction de ce qu'il a vécu, eh bien, soit ça donne un adulte complet, soit un adulte à qui il manque quelque chose. Donc, c'est vers ça qu'on va tendre. C'est plutôt vers les besoins de cet enfant intérieur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que notre âme intègre le ventre de la maman, eh bien, nous sommes, avant ce corps physique, on a un corps énergétique. Et ce corps énergétique, il est déjà porteur de plein, plein, plein de choses. Ce corps physique, en fonction de ce qu'il a vécu, eh bien, quand il a été meurtri, par exemple, c'est le moment où il y a une petite graine qui va être plantée à l'intérieur de nous. Cette graine, qui est quelque chose de pas très sympathique, c'est comme un chardon. Ce chardon, il a des piquants. Ce chardon, il nous pique physiquement. On a le corps douloureux. Il nous pique émotionnellement. C'est tout ce qui fait que, ben voilà, on est un petit peu, soit aigris, soit irritable, soit en colère. Et puis, ben, la partie du cerveau qui emmagasine toute notre part émotionnelle, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il faut savoir aussi que c'est le cerveau qui gère les émotions. Donc, voilà, l'enfant intérieur, c'est, à un moment donné, un cerveau limbique qui va accumuler, accumuler, accumuler plein de choses, parce qu'il faut savoir que notre cerveau est mature à 25 ans. Et jusqu'à 25 ans, eh bien, il emmagasine tout plein de choses. Et, à ce moment-là, il va formater son disque dur intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vit quelque chose, il intègre une réponse. C'est-à-dire que quand les parents lui disent, ben voilà, quand on me donne quelque chose, tu lui dis merci, quand tu fais une bêtise, t'es puni, quand tu fais quelque chose de bien, t'as un cadeau, etc. Donc, tout est formaté de cette manière-là. Et puis, ben, au fur et à mesure de la vie, quand on grandit, à chaque fois qu'on vit quelque chose, on scanne l'événement qu'on rencontre et le cerveau dit, est-ce que j'ai déjà ça en mémoire ? Ah, ok, quand on me donne quelque chose, je dis merci, donc c'est bon. Ah, mais quand il m'arrive ça, je suis punie. Donc, du coup, ça crée des peurs, ça crée des croyances, ce qui fait que, eh bien, dès notre temps d'enfance, on a déjà notre sac de billes à porter un petit peu sur notre dos. Il faut savoir que quand on intègre le ventre de maman, c'est, voilà, j'arrive, je suis. Tout beau, tout nouveau, impeccable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, qu'on rencontre plein de choses de notre vie, eh bien, ce je suis, il commence à être un petit peu imputé de blessures, de croyances. Vous connaissez certainement le livre de Lise Bourbeau avec les simples blessures de l'âme. Bon, ben, voilà. Eh bien, au fur et à mesure, on intègre un petit peu tout ça. Et puis, si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Mais avant d'être donc ce corps physique, on est ce corps énergétique. Et ce corps énergétique, il est rempli de mémoires, de ce qu'on appelle les mémoires karmiques. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vécu dans une vie antérieure, et puis, tout ce que la société nous a donné comme information. C'est-à-dire, au niveau de la culture, au niveau de la religion, il y a plein de choses. Même si on est athée et qu'on est plutôt dans une société chrétienne, on va quand même avoir cette idée « Ah ben, si je sors du chemin qu'on m'a tout tracé, je vais aller en enfer. » J'utilise beaucoup de symbolique, évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est plus ça, mais mine de rien, à l'intérieur, on a des peurs. Je ne sais pas si vous avez lu les quatre accords toltèques. qui s'en parle, bon, ben voilà. Alors, en fait, je trouve que dans ce bouquin, ce qui est le plus intéressant, c'est la première partie. C'est celle qui explique qu'on élève nos enfants comme on éduque des chiens. C'est-à-dire qu'un chien, il vole une saucisse, on va lui donner un coup de pied parce qu'il a mal fait. Par contre, si on lui dit « Ah si ! » et qu'il s'assew, on va lui donner une petite croquette parce qu'il a bien fait. Les enfants, c'est un peu pareil. Quand on fait, quand ils font quelque chose de bien, on leur offre un cadeau, une bonne image et quelque chose de ce goût-là, s'il fait mal, eh bien, on va le punir. Donc, très rapidement, les parents tracent un chemin de vie parce qu'ils tracent le chemin de vie avec leur propre croyance, en pensant et en étant convaincus que c'est le meilleur chemin pour leurs enfants. Et étant donné que les enfants ont bien intégré le bien et le mal, même si on n'a pas tous la même logique de ce bien et de ce mal, eh bien, on reste sur le chemin. Même si l'emprise des parents ou de ceux qui nous ont élevés n'est plus présente parce qu'on a grandi ou parce que ces gens-là nous ont, sont partis, eh bien, on continue quand même à suivre ce chemin. Et la grosse difficulté, c'est de s'autoriser à quitter ce chemin pour aller vers autre chose. Donc, voilà, quand on arrive à l'adolescence, eh bien, on arrive à un jeune homme et une jeune fille qui ne se rappellent plus de qui il était quand il était enfant. Parce qu'en plus, on a souvent très envie de grandir. Je crois que ça fait sourire. Oups, j'ai mon fils en plein de monde. Voilà. Donc, eh bien, cet ado, en fait, il a été amputé de plein de qualité, de plein de ressources qu'il avait. parce que, par exemple, c'était un rêveur, il était très créatif et puis à l'école, on lui a dit arrête de rêver. Allô, madame, votre fils, il ne fait que rêver, ce n'est pas bien. Ah ben, mon fils, il faut arrêter de rêver. Il faut être bien là comme ça. Et donc, du coup, eh bien, déjà, quand on arrive à l'adolescence, il n'y a plus que 1% de notre être qui est conscient et 9 qui sont, enfin, on va dire 1 sur 10 et 9 sur 10 qui est complètement occulté. C'est-à-dire que, ben, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Quand c'est des bonnes choses, tout va bien. Quand c'est des mauvaises choses, on a mis un peu des couvercles dessus parce que tout ça, c'est un petit peu difficile. Donc, on grandit un petit peu comme ça. Et puis, avant d'être dans son corps physique, je vous ai dit qu'on était un corps énergétique. Eh bien, ce corps énergétique, cette âme, elle va choisir dans quelle famille elle va aller s'intégrer parce qu'elle a des choses à réparer. Elle a des choses à comprendre. Alors après, on touche des croyances aussi. Est-ce qu'on se réincarne ou pas ? Moi, c'est ma philosophie. Elle n'appartient qu'à moi. Libre à vous d'y croire ou pas. Mais, ce corps énergétique, cette âme, eh bien, si elle a besoin de comprendre quelque chose, elle va aller dans une famille où elle va pouvoir vivre des choses qui peuvent être douloureuses mais parce que elle a besoin de passer par ce chemin-là pour comprendre et pour s'élever. En fait, dans mon idée, à chaque fois qu'on revient sur Terre, eh bien, on revient pour comprendre et s'élever spirituellement et pour aller, le chemin, pour aller jusqu'à l'amour inconditionnel. Bon, si tout le monde était en capacité d'aller vers l'amour inconditionnel, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. mais on voit bien que c'est compliqué. Souvent, on me pose la question, mais enfin, explique-moi pourquoi il y a des enfants qui décident de naître dans un pays en guerre. Bien sûr, je n'ai pas la réponse, mais certainement que cette âme avait besoin de vivre quelque chose au travers de cette guerre pour aller vers autre chose. Donc, on voit déjà que quand on est arrivé à l'adolescence, on a toutes les dettes karmiques, on a toutes les dettes sociétales, familiales, parce qu'on porte aussi les histoires de nos ancêtres, les histoires qui ont tendance à se répéter. Tout le monde connaît une famille pour qui il y a quelque chose qui se répète. Alors, c'est soit la maladie, je pense, un cancer du sein d'une génération à l'autre, tout le monde porte ça, certainement, parce qu'à un moment donné, il y a une problématique avec notre capacité à être mère, par exemple. Il y a des accidents. Des fois, on a des générations où tous les fils de la première génération décèdent d'un accident et ça se répète. Et donc ça, on porte tout ça. Donc, il y a un moment donné où les valises commencent à être un peu lourds à porter. Est-ce que ça va pour vous ? Oui, vous n'avez pas de questions ? Soyez-vous d'accord avec moi ? Oui. J'aime. Donc, tout ça, c'est avant de naître. Quand on arrive dans le ventre de maman, il y a aussi toute notre histoire de naissance qui va rentrer en ligne de compte. L'histoire de naissance, c'est, alors pour ceux qui connaissent Dominique Georges, c'est elle qui est précurseur un petit peu, en tout cas dans la région, parce qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés à ça, mais en tout cas dans notre région, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est, on va regarder ce qui se passe neuf mois avant la conception, les plus ou moins neuf mois dans le ventre de maman et les neuf premiers mois de la vie. On regarde ce qui se passe dans la société, on regarde ce qui se passe dans la famille et dans le cercle le plus proche de l'enfant à naître, et puis on regarde quel accompagnement médical il y a eu. Parce que, là aussi, eh bien, le fœtus va engrammer tout un tas de choses, c'est-à-dire que, au-delà des dettes carmies, de la société, de la culture, etc., ce qui se passe à l'extérieur crée des émotions dans la famille et surtout chez la maman. Et le fœtus, aussi petit qu'il puisse être, eh bien, il engramme toutes les sensations, toutes les émotions qui se vivent autour de lui. Donc, s'il a une maman qui a perdu un être cher pendant qu'il était dans son ventre ou qui a vécu une séparation ou un problème financier, eh bien, ce bébé, il va intégrer tout ça. Il l'intègre de façon énergétique, il l'intègre de façon mémorielle, il ne l'intègre pas avec son cerveau puisqu'il ne va pas se demander, il ne va pas, enfin, le fœtus, il n'est pas en capacité de réfléchir, il n'a pas encore accès, de toute manière, le néocortex, il n'est pas encore élaboré quand ils sont tout petits. Donc, il accumule, il accumule, il accumule. Et puis, de quelle manière sa conception a été faite ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant qui a été désiré ? Est-ce que, eh bien, non, est-ce qu'il n'est pas arrivé au bon moment ? Est-ce que la grossesse s'est passée plutôt de façon sereine ? Voilà, quel a été l'accompagnement, les échographies, etc. On a tous entendu dire, on m'avait dit que c'était un garçon puis c'est une fille, dire, il y a un risque que votre enfant soit trisomique, enfin, tout un tas de choses qui fait que, de nouveau, l'enfant, il engramme tout plein de choses. Et puis, comment je suis née ? Est-ce que je suis née par voie basse, dans la bonne temporalité, avec suffisamment de jours pour éclos ? Est-ce que j'étais prématurée ? Est-ce que maman a une césarienne ? Est-ce que le travail a commencé, je me suis engagée, mais il y a eu une urgence à un moment donné et du coup, on fait une césarienne ? Tout ça, ça va aussi s'engrammer quelque part. Par exemple, un enfant qui est né par forceps. Donc souvent, c'est un enfant pour une raison X ou Y, il fallait accoucher et puis, il n'est pas prêt à sortir. Donc, on le force à sortir. Parfois, ça fait des enfants qui ne supportent pas d'être coincés, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas leur mettre des chars pour tout le coup, vous ne pouvez pas leur mettre des puits à colle roulée, vous ne pouvez pas les forcer à faire quelque chose. Dès qu'ils se sentent pris, c'est la guerre. Donc souvent, c'est intéressant à comprendre parce que... Pourquoi ça ? Parce que moi, j'habite à chez ma petite fille. Eh bien, parce qu'on les a forcés à faire quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à faire. Même s'il y avait une urgence vitale, soit pour la maman, soit pour lui. Pourquoi j'aime pas les écharpes ? Je comprends mieux pourquoi j'ai horreur des écharpes, parce que je suis née comme ça. Oui. En fait, j'ai horreur quand on vous oblige à faire quelque chose, est-ce que c'est qu'il y a avec ça ? C'est un peu anxiogène, on a l'impression d'étouffer. Mais souvent, vous voyez un petit peu comment ça se construit. Et sinon, moi j'ai eu le cas par exemple d'un jeune homme qui voulait rentrer dans l'armée, il avait une visite médicale à faire et il fallait lui faire la prise de tension. Eh bien, mais ça sert. Et quand ça sert, il y a un risque. Vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'anxiogène pour vous. Et donc, du coup, il me dit, mais toute ma carrière va être anéantie juste à cause de la prise de la tension. Donc, on a travaillé là-dessus et puis, la mémoire a été, je vous expliquerai à la fin, la mémoire a été balayée et on peut continuer comme ça. Et voilà, par exemple, si on se retrouve à un endroit où il y a beaucoup de monde et que les gens sont très près de vous et on a l'impression qu'on est un peu comme ça, étouffé, et bien voilà, c'est des gens qui tombent dans les pommes ou des choses comme ça. Inversement, un enfant qui est né par césarienne, eh bien, c'est un enfant, par exemple, on est venu le chercher, il n'a rien eu à faire puisque ça ne lui a pas demandé d'effort parce que la naissance, c'est un effort pour maman, mais c'est un effort aussi pour l'enfant parce que l'enfant, il fait son passage. Eh bien, souvent, c'est un enfant, il attend toujours qu'on fasse tout pour lui, il y aura toujours quelqu'un pour venir le sauver. Voilà. Donc tout ça, on accumule encore des choses au sein de notre mémoire. Et puis, il y a souvent une histoire aussi de place parce que quand l'enfant fait son passage dans le passage de la maman, c'est la place qui va s'octroyer dans la vie après. s'il n'a pas eu à faire cette place, eh bien, c'est un chien qui arrive dans un jeu de qui et il n'a pas d'amis, c'est difficile pour lui de s'intégrer quelque part. Ça vous parle ? Donc, vous voyez déjà qu'on est loin d'être un petit ange quand on est, parce qu'il y a déjà, vous savez, souvent, on dit, oh là là, il est tellement bon, on lui donnerait le bon Dieu sans confession et c'est un vrai diable. Mais c'est parce que déjà tout petit, eh bien, il y a des choses à reconnaître chez lui. Donc, dans notre histoire ici, il y a donc les punitions, les abus, les abandons, les rejets, les choses comme ça parce que quand je n'ai pas été désirée, eh bien, je peux me sentir rejetée. Mais ça peut durer qu'une fraction de seconde. Moi, j'ai des mamans qui me disent, ah mais je rêvais d'avoir un enfant mais on a essayé puis ça n'a pas marché du coup, j'ai pris un autre boulot, on a déménagé et l'enfant est arrivé à ce moment-là. Donc, pendant l'ombre d'un instant, j'ai dit, ah ben non, pas maintenant. Mais maintenant, je suis super contente. Eh ben oui, sauf que, ah ben le nom, pas maintenant, il a quand même été intégré. Donc, c'est vraiment, c'est pas parce que plus on pense à quelque chose, plus ça s'intègre. C'est vraiment, ben voilà, une pensée qui nous traverse et peut-être que ça fait écho aussi au karmique de cette âme et du coup, chez certains enfants, ça va être plus important, plus anxiogène que pour d'autres. Alors, moi, je suis toujours un petit peu ligne de conduite parce que je parle beaucoup. Donc, comme ça, j'essaye de me recentrer un petit peu sur ce que j'ai à vous dire. Donc, pensez bien qu'une fois qu'on a vécu un petit peu tout ça, quand on se rend compte qu'on a été un enfant qui n'a pas été désiré ou que notre mère n'était peut-être pas pleinement présente ou que quelqu'un nous a fait du mal et quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, on n'a pas envie de se dire que notre maman n'est peut-être pas aussi gentille qu'une maman devrait l'être. Donc, on va s'arranger pour mettre ça un petit peu dans des gamelles, on pousse un peu du pied là, on les met dans la cave puis on ne les voit plus. Donc, en fait, c'est la petite graine qu'on a plantée, cette graine de ce chardon dont je vous parlais tout à l'heure qui, voilà, avec le temps vu qu'on ne le voit plus, le chardon il dessèche sauf que la petite graine n'est toujours là. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Alors, quand on commence à prendre un petit peu d'âge et qu'on se rend compte qu'il y a un petit grain de sable quelque part, eh bien, c'est qu'on vit quelque chose, je vous ai expliqué que quand on vivait quelque chose, notre cerveau se calme. Est-ce que je connais déjà cette situation ? Eh oui, hop, je la connais, j'ai réagi comme ça. Sauf qu'à un moment donné, on sait, je ne savais pas vous expliquer pourquoi, eh bien, ça fait tellement écho que c'est comme si le couvercle de la marmite, eh bien, il explosait et on prend tout comme ça et on ne comprend plus. Et on ne comprend plus parce que souvent, le temps a fait son œuvre et quand notre cerveau, il scanne un événement, il ne fait plus le lien entre ce qu'il a intégré dans son disque dur et l'origine de ce mal-être. parfois, les gens disent « Ah oui, non, mais ça, j'ai compris, ça fait longtemps que j'ai compris, de toute manière, mon père a toujours été comme ça ou mon voisin a toujours été comme ça, donc, bah oui, maintenant, je suis OK avec ça. » Sauf que la mémoire est intégrée quelque part. Et ça, c'est la bombe à retardement. Et puis, souvent, les gens disent « Ah non, j'ai déjà travaillé dessus, c'est bon. » Notre mal-être, c'est un petit peu la neige éternelle qu'il y a tout en haut de la montagne. Pour aller voir cette neige éternelle, il y a toutes les faces de la montagne. Donc aujourd'hui, il y a plein d'accompagnements. Donc, on monte la montagne par la face sud, la face ouest, mais il en reste encore. Et des fois, il faut faire tout le tour de la montagne pour aller déblayer un petit peu la neige qu'il y a tout en haut. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment quand cette mémoire se réveille, quand cette gamelle explose, c'est là où on est plongé à nouveau dans la turbulence de nos émotions. Et souvent, on ne sait pas à quoi servent les émotions, pourquoi elles sont là. Et les gens ont plutôt tendance, vous savez, quand un enfant pleure parce qu'il sait faire « Mais non, mais ce n'est pas grave. » S'il pleure, c'est que c'est grave. Et une fois adulte, puisqu'on nous a dit parce que la maman, elle ne veut pas nous voir pleurer parce que ça fait aussi écho à son charbon à elle. Donc, elle dit « Non, ne pleure pas, ne pleure pas s'il te plaît. » On a dit ça à un moment donné où vous avez un enfant qui tombe et qui, voilà, son amour, il a essayé de faire du vélo, il est tombé, son amour propre en a pris un bout. On dit « Non, mais ce n'est pas grave. » Ben si, pour lui, c'est grave. Parfois, voilà. Mais souvent, ça fait écho à notre enfant intérieur et on ne veut pas le voir parce que c'est celui-ci qui hurle et qui se manifeste et qui est douloureux pour nous. Donc, en tant que maman, eh bien, on réagit vis-à-vis de nos enfants en fonction de notre enfant intérieur qu'on a du mal à regarder. Donc, voilà, il y a vraiment des mécanismes qui se mettent qui se mettent en route comme ça. Et puis, donc, ce corps énergétique dont je vous parlais, je ne sais pas si vous connaissez un peu les corps subtils et tout ça, ça vous parle ? Je crois que j'ai dû parce que je vous ai fait un petit... Oui. Un petit coccinelle. Ah, ben voilà, une bête abondue. Pas le gravis. Ah, c'est ça, c'est ça. Pas le gravis. Ah, ben non. Je reviens là, je me fais pas ce prêtre. C'est le bouton, mais non. Bon. C'est la cause ou... Je vais participer. Exact. Hop. En fait, c'est des chakras. Alors, il y a des chakras mais il y a les corps subtils aussi. En fait, l'aura est faite de corps subtils. Il y a le corps éthérique, le corps mental, le corps astral, etc. Bon, bref. Et en fait, dans ces corps énergétiques, et bien c'est là où sont logés les petits grains de sable. À chaque fois qu'on vit quelque chose d'anxiogène, et bien ça crée des thromboses dans notre aura. Ça peut être les fuites énergétiques, par exemple. C'est les ruptures, c'est les trous. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller de s'occuper de la personne dans sa globalité parce qu'il y a vraiment des choses émotionnelles. On est corps, cœur et esprit. Et l'idée, c'est d'aller voir un petit peu à tous les niveaux de l'être cet enfant intérieur qui hurle un petit peu à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, cet enfant intérieur, il a accumulé tout un tas de mémoires, tout un tas de croyances, tout un tas de peurs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lui ? Eh bien, on va pouvoir à un moment donné aller voir un petit peu quelle est la part de nous qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été entendue. Cette part de nous qui a eu des besoins à un moment donné qui n'ont pas été comblés. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes. Voilà, si vous adhérez à l'association de Fred, c'est que vous avez déjà plusieurs sons de cloche, plusieurs philosophies. Il n'y a pas une philosophie qui est bonne, qui est meilleure que l'autre. Il y a vraiment ce qui fait écho en nous. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Moi, en tout cas, quand je fais de la sophrologie, la sophrologie, c'est quelque chose d'intéressant parce que, indirectement, on va aller voir son enfant intérieur. Parce que, le principe sophrologique, c'est qu'on suit l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire qu'un bébé, quand il naît, il se connecte avec son schéma corporel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il comprend qu'il est là et que maman est là. Donc, il y a une diffusion. On a aussi toute l'élaboration du jeu. C'est-à-dire qui je suis, quel rapport j'ai avec ma mère, quel pouvoir j'ai aussi, parce que quand ma mère disparaît, elle n'existe plus. Quand je pleure, je la fais revenir. on a quand même enfant, on a un sacré pouvoir. Donc, en fonction de ce qui fait écho à la mère aussi, elle va répondre d'une façon, elle va répondre au pouvoir de cet enfant ou pas. Ça peut être la maltraitance, ça peut être tout un tas de choses ou tout un tas de croyances qu'il faut laisser pleurer l'enfant parce qu'il se fait des poumons. C'est de moins en moins d'actualité, mais ça a été d'actualité à un moment ou à un autre. Donc, voilà, tout un tas de choses. Et puis, l'enfant qui grandit, au bout d'un moment, il prend conscience aussi que son corps est limité et que sa conscience est illimitée. C'est-à-dire que même si je veux toucher le cahier de cette personne sur ses genoux, je ne peux pas le faire. Par contre, je peux imaginer ce qui est écrit dedans. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant avec cette sophologie, c'est que même si on ne sait pas quelle marche on a loupée dans notre enfance, on va pouvoir se respecter. structurer. Parce que, qu'est-ce qui est important, en fait ? Ce qui est important quand on s'intéresse à tout ça, c'est souvent qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'on a un déséquilibre, qu'on est un peu dans une tumulte, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose, une disharmonie intérieure. Cette disharmonie, souvent, elle vient du fait que le socle sur lequel on grandit, soit c'est des sables mouvants, soit c'est une structure qui n'est pas stable et pour garder notre équilibre, on s'est mis des cales sous les pieds. Et ces cales, ça nous permet, on a un truc qui arrive, le chardon grossit, je l'efface, je vais hop, je mets une cale, je me redresse. Et puis, ça permet d'avancer encore un petit peu. Sauf qu'à un moment donné, quand on rencontre quelque chose de trop important, les cales, elles ne tiennent plus et on est un petit peu comme ça. Vous voulez dire quelque chose ? Non, non, c'est juste que ça nous parle des cales. Voilà. Donc, la première idée avec cette sophrologie, c'est qu'on va pouvoir, bon an, mal an, remettre une base solide sous nos pieds. Donc, c'est pour ça, on dit, ok, on suit la progression, etc. À un moment donné, c'est aussi en sophrologie notre capacité de nous voir de l'extérieur et je comprends pourquoi j'ai quelqu'un qui me dit qu'à chaque fois qu'on me parle de ça, je me mets en colère, je ne m'en étais pas rendue compte mais maintenant, je vois, je fais deux pas en arrière, je vois la situation et je comprends bien pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc, on a aussi le rapport qu'on a au monde. C'est l'enfant, vous savez, on a tous vu un petit qui fait le pitre devant une vitrine ou une glace, il voit bien que quand il fait des pitreries, l'enfant fait il fait la même chose mais il ne sait pas encore que c'est lui. C'est juste l'image que le monde lui renvoie de lui. Donc évidemment, on se structure avec tout ça aussi et quand on fait cette sophrologie, eh bien, ça permet petit à petit de se restructurer. On est dans une société où on veut du tout tout de suite. Les gens, ils rentrent dans le cabinet, ils posent leurs trucs, ils veulent qu'on leur nettoie et qu'on leur rend ou même qu'on ne leur rende pas et qu'on le garde pour eux. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce que dites-vous bien que tout ce que je viens de vous raconter, ça ne s'est pas fait en deux jours, quand on monte jusqu'aux dettes karmiques, etc. Donc tout ce qui a été tricoté ne va pas pouvoir se détricoter. Donc la sophrologie, c'est vraiment une super méthode parce que de temps en temps, on fait des prises de conscience. On dit, ah ben oui, ça faisait super longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que quand j'étais petite, il sort des boucles d'oreilles par exemple. Donc ça, c'est positif. Mais peut-être qu'elle s'est fait punir par son papa après et ça, c'était moins positif. Mais tout ça, ça nous permet de faire des prises de conscience. Et soit on continue à faire de la sophrologie et on fait quand même beaucoup de séances parce que c'est des accompagnements qui sont plus ou moins longs, soit on trouve une technique parallèle pour aller un petit peu plus loin. Moi, au début de la pratique, quand je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses en lien avec cette petite enfance, j'ai fait cette fameuse formation avec Dominique Georges pour le décodage d'histoire de naissance. Sauf que, autant en sophrologie, les gens repartaient, je me rappelle de ça, mais j'ai bien compris que la problématique, c'était quand mon père m'avait puni quand j'avais 5 ans. Mais ok, maintenant que je le sais, je suis bien contente. Pour moi, le décodage d'histoire de naissance tel qu'on me l'a appris, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait des liens. Ok, on a toujours le paquet. J'ai compris que je suis triste tout le temps, que je suis mécanopholique parce que maman a perdu un de ses parents pour que j'étais dans son ventre, elle n'a fait que pleurer. Super. Qu'est-ce que j'en fais ? Je me suis dit, là, j'avais beaucoup de mal à dire aux gens, vous savez maintenant, vous êtes bien contents, vous savez, vous pouvez partir comme ça. Donc, je suis allée plus loin, justement, en travaillant sur les mémoires. Donc, moi, ma technique de prédilection, ça s'appelle la thérapie des champs mémoriels. On peut bavard, on s'en fout complètement. Mais en fait, on va aller voir, justement, quelle cale on a posée. Qu'est-ce qui a fait que, eh bien, on est arrivé plus ou moins jusqu'à maintenant avec ces cales, mais que ces cales, elles ne vont plus parce qu'on en a mis tellement qu'on est un peu à la tour de pise. Donc, on va aller interroger le corps parce qu'entre ce que la mémoire a gardé et ce que le corps a gardé, ce n'est pas la même chose. Souvenez-vous, ce tout petit fœtus, il ne sait pas, lui, avec l'intellect, pourquoi il a engrammé ça. Donc, on interroge le corps avec des tests de kinésiologie, des tests de résistance musculaire, et là, le corps, il ne ment jamais. pas de rares exceptions. Moi, j'ai constaté que quand j'ai des gens qui ont dû développer un instinct de survie très, 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 très important, qui n'ont jamais dû montrer leurs émotions, qui sont passés de l'autorité familiale, paternelle, à une autre autorité, que ce soit maritale ou toute autre chose, ce sont des gens qui se sont tellement formés à leurs émotions, et là, quand vous interrogez le corps, il a tellement été formaté à ne montre rien, que dans ce cas-là, le corps, on a vraiment du mal à jouer avec. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres signaux qui nous permettent, moi, j'utilise mon corps aussi, je pose la question, du coup, j'interfère, et on a les réponses. Parce que, donc le corps va nous dire, ok, c'est ce qui est anxiogène pour moi, c'est ça. Ensuite, je vais chercher dans quelle mémoire c'est logé, parce que nous avons plusieurs mémoires. Donc on a vu, toutes nos auras qui sont entassées les unes sur les autres, et puis, pour faire simple, il y a des mémoires. Donc il y a les mémoires physiques, la mémoire physique, c'est la chair, la peau. Donc c'est vraiment notre corps physique. Il y a ce qui est physiologique, c'est ce qui est plus profond, c'est toutes les viscères. On a une autre mémoire, c'est la mémoire émotionnelle. C'est le cerveau limbique, c'est celui qui a accumulé tout depuis le début. C'est aussi le cerveau qui gêne nos viscères. Donc c'est pour ça que quand on a peur de parler en public, on peut avoir un boulot dans la gorge. Ou quand on a eu peur de quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui nous a contrariés, on n'arrive pas à digérer. Même si avec notre cerveau, on comprend pourquoi. Mais on dit, non mais attends, je vais parler devant une assemblée, je les connais tous, il n'y a pas de soucis. N'empêche que l'émotion, elle est bien présente. Et puis, il y a aussi la mémoire subtile. La mémoire subtile, c'est ce qui émane de nous. Là, on est vraiment dans l'expansion physique, c'est notre aura. Vous savez très bien que, ben voilà, en arrivant ici, peut-être que je vous ai plu, peut-être que je vous ai déplu. C'est ce qui émane de moi qui fait que vous vous êtes dit, ah mais j'ai super envie de l'entendre, ou bon, ce qu'elle va raconter, je le sais déjà. Voilà. Ça, on ne peut pas jouer, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a la mémoire cellulaire aussi. Donc, il y a plusieurs tests, j'utilise les mudras et les tests de résistance musculaire pour voir un petit peu ce qui se passe chez la personne. Et puis, je vais proposer un soin d'élimination. On va, en fait, utiliser le méridien de la vessie, qui est le long de la colonne vertébrale, il y a un certain point sur le visage et sur le crâne, pour éliminer ce qui est toxique. l'événement, l'émotion, etc. Et ensuite, on va faire du rêve éveillé accompagné. Je ne sais pas si ça vous parle, vous avez déjà entendu parler de ça. Le rêve éveillé accompagné, c'est le même principe que le rêve pendant qu'on dort, sauf qu'on est totalement présent, on est juste en expansion de conscience, on atteint cette expansion de conscience quand on se met en relaxation. et puis, il n'y a pas de temps, pas d'espace, tout est possible. Nous sommes maîtres du jeu. C'est un petit peu comme si on rentrait dans un jeu vidéo et on doit trouver la sortie. Et en fait, le cheminement pour trouver la sortie, en ce qui concerne l'enfant intérieur, mais en tout cas, ça peut venir même si on ne travaille pas sur ça. Vous allez aller connecter la part de vous qui a vécu le truc qui est anxiogène pour vous. Et quand on va connecter cet enfant intérieur, parce que si on travaille, admettons que l'histoire en boucle d'oreille, elle se soit fait punir. On va aller se reconnecter à ce moment-là. On va, avec ce rêve, je vais proposer à la personne de laisser venir la part d'elle qui est libérée soit de cette punition, soit des mots malveillants, soit de la fessée, enfin, je n'en sais rien quoi, en fonction de la scène. Et puis, la personne va voir des images. Son inconscient va lui fournir matière et va lui dire, tiens, regarde, à ce moment-là, tu avais besoin de ça. Et c'est ce besoin-là qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été comblé. Donc, on va se servir de ce rêve pour aller combler ce besoin. Et dans le rêve, la personne va vraiment voir son enfant intérieur. Elle voit la part d'elle, vous vous rappelez, le parent, l'adulte, l'enfant, elle va vraiment se connecter avec cette part d'elle qui a été meurtrie. Et elle va pouvoir, elle, en tant que, alors, ado, adulte, ça dépend de l'âge de la personne qui vient me voir. Elle va pouvoir, elle, remplir le besoin de cet enfant. Donc, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de symboliques pour combler. Et on part de quelque chose qui est anxiogène avec une émotion anxiogène, c'est-à-dire que cet enfant, quand on se connecte à lui, on va lui dire, de quoi tu as besoin ? Eh bien, j'ai besoin de ça. Ou, eh bien, un enfant qui a tellement peur dans notre rêve qu'il ne peut rien dire. Et on va lui dire, mais cette peur, où est-ce qu'elle habite chez toi ? Alors, peut-être, elle peut répondre, dans la gorge, dans l'estomac, je ne sais pas. Ok, est-ce que tu peux imaginer faire sortir l'énergie de cette peur et de regarder sous quelle forme elle t'apparaît ? Eh bien, cette peur, elle va se matérialiser, ça peut être une boule noire, une boule de feu, je ne sais pas. Et, demande-lui de quoi elle a besoin, cette boule noire. Alors, parfois, ça peut être, elle a besoin d'amour, elle a besoin qu'on prenne par la main. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour cette boule noire ? Eh bien, je peux la prendre dans mes bras, je peux la rassurer, vraiment en fonction du scénario. Et là, eh bien, il y a une bascule qui se fait. C'est-à-dire que, vous pouvez imaginer que vous êtes, cette part de vous comme un puzzle et il manque des morceaux. Et l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui, eh bien, va redonner ce morceau de puzzle à l'enfant, réintégrer. Donc, si c'est l'enfant, quelque part, c'est vous. Donc, vous réintégrez la part de vous qui a été meurtrie à un moment donné et vous allez vous reconstruire dans votre entièreté. Et du coup, le socle sur lequel vous êtes, il manque plus de pièces. Donc, vous n'êtes plus obligé de remettre une cale dessous. Alors, quand on va voir cet enfant intérieur, soit, effectivement, on fait un soin d'élimination, on enlève l'émotion toxique, soit, j'ai des gens qui me disent mais voilà, je ne sais pas. Donc, on peut faire aussi un rêve éveillé sans soin d'élimination avant et là, on va se reconnecter à la part de soi qui est cet enfant intérieur. Et donc, on part en expédition dans ce rêve et on va aller rencontrer cet enfant. Et après, cet enfant, il a des choses à nous dire, il a des choses à nous faire comprendre et alors, il y a plusieurs philosophies. Soit, on fait un accompagnement sur plusieurs rêves et on peut découper, c'est-à-dire, eh bien, aujourd'hui, on va aller voir l'enfant intérieur de zéro à trois ans puis la prochaine fois, de trois ans plus à sept ans. Soit, on laisse vraiment émerger avec un seul premier rêve la chose la plus importante sur laquelle il y a besoin de travailler. Donc, soit le rêve seul permet de combler le besoin, permet de rétablir quelque chose chez l'enfant, soit, il faut aller plus loin et à ce moment-là, on fait un soin d'élimination. Quand on est et quand on est le « je suis », vous entendez bien qu'on a été livré avec déjà tout un tas de mémoires et peut-être que dans cette vie ici et maintenant, la bonne fée qui s'est penchée sur notre berceau a décidé de nous offrir un coffre au bonheur mais ce coffre au bonheur, elle ne vous donne pas la clé. Donc, imaginez bien que, quelle que soit la compréhension que vous pouvez avoir, quels que soient les soins que vous pouvez apporter, si vous n'avez pas cette clé de votre coffre au bonheur, vous êtes devant et vous dites de toute manière c'est pour les autres, moi je n'ai pas de chance, moi de toute manière c'est toujours comme ça. Donc, la première idée avant d'aller voir cet enfant intérieur, c'est je vais voir si vous avez cette clé du bonheur. Si vous ne l'avez pas, je vous la rends et du coup, déjà rien que ça, ça vous offre une vision de vous qui est autre, c'est-à-dire que vous basculez dans le champ des possibles, jusqu'à maintenant ce n'était pas possible et là vous basculez dans le champ des possibles. Donc ça, c'est vraiment un soin que je fais qui est identique à tout le monde. Donc vraiment, je regarde et puis si c'est OK pour vous, c'est génial et on passe sur la suite. Donc, oui, c'est les émotions qui travaillent. C'est le thé qui chante. Et puis les émotions. Donc vraiment, c'est intéressant parce que déjà là, on se contacte avec notre part la plus ancienne de nous. Celle qui a droit au changement et celle qui a envie. Et puis, il y a des gens qui viennent me voir tout à fait pour autre chose. Moi, j'ai tendance à dire ils viennent pour le truc, l'arbre qui cache la forêt. Et puis, on fait un rêve qui n'a strictement rien à voir avec l'enfant intérieur. Et là, comme par miracle, cet enfant, il apparaît. Et il a plein de choses à nous dire. Et là, ça provoque quelque chose émotionnellement très fort parce que il y a vraiment... C'est comme si cet enfant intérieur, il vivait à côté de nous, mais on ne veut pas le voir parce que c'est celui qui a mal. Donc, on le dit, barre-toi. On veut grandir. Les enfants maltraités, ce qu'ils veulent, c'est grandir, aller travailler, changer de vie, déménager, oublier tout ça. Sauf que c'est collé. un peu à nous quand même. Donc, ils viennent pour quelque chose et puis, dans ce rêve, l'enfant arrive parce que l'enfant, il a besoin d'être réintégré. On est un grand puzzle, il nous manque un bon. Et bien là, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si les deux se superposaient et les gens, ils réintègrent cet enfant et ils le réintègrent parce qu'il vient de récupérer ce qu'il lui manquait à cet enfant. Donc, il est plein et entier et il peut revenir à l'intérieur de soi. Et ça, les gens, c'est très émouvant parce que c'est indescriptible pour eux, parce que c'est un état d'être qu'ils n'ont jamais ressenti puisque cette part leur manque depuis tellement longtemps qu'ils ont le sentiment d'être complet. Il faut vraiment le vivre pour ressentir ça. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder cet enfant intérieur et les gens ne viennent pas forcément en disant j'ai un problème d'enfant intérieur ou j'ai entendu parler de l'enfant intérieur. Dites-vous bien que la vie est bien faite. Quand ça nous parle, quand l'enfant parlait, c'est qu'on est prêt à, je ne vais pas trop dire travailler mais c'est un peu ça quand même, travailler sur cette problématique parce que si on a écarté tout ça loin, très loin, c'est qu'on n'était pas prêt à regarder ce qu'il y avait sous les couvercles. À partir du moment où on est prêt, ça vient tout seul. Après, c'est notre capacité à écouter ou pas. On a tous rencontré déjà quelqu'un à qui on dit non, tu devrais faire ça quand même pour toi. Tu devrais aller voir ton enfant intérieur quand on t'en fait sur dix s'ils ne savent même pas de compas. Mais s'ils ne sont pas prêts, ils n'entendent pas. Si vous, ça vous intéresse, c'est que certainement ça fait écho à une part de vous en disant qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et il y a vraiment une différence entre quand on fait un stage ou quelque chose et que vous tombez sur quelqu'un qui dit « Ah, tu as un problème d'enfant intérieur, il faut aller voir. » Il faut laisser aussi le temps au temps pour que les choses se posent pour vous et que vous ayez vraiment envie dans le souhait d'aller vers un changement. J'ai des gens qui viennent parfois qui me disent « On m'a dit qu'il fallait faire ça. » Déjà, c'est un con qui ne dit pas son nom, mais ça ne leur correspond pas forcément. Donc, en fait, ça pédale dans la chucroute parce que quand… et les gens sont frustrés quand…